La carence en vitamine D est fréquente partout dans le monde. Environ un milliard de personnes dans le monde souffrent d'une carence en vitamine D ou bien de faibles taux de vitamine D. Les personnes âgées sont les plus touchées. Cela s'explique par le fait qu'avec l'âge, on consomme moins de vitamine D3 et ou D2 via l'alimentation et que l'on s'expose moins souvent aux rayons du soleil. De plus, avec l'âge, la peau devient de moins en moins capable de produire de la vitamine D pour une durée d'exposition similaire aux UVB. Nous allons donc voir dans cette vidéo quelques-unes des causes courantes de carence en vitamine D. Mais avant cela, regardons rapidement ce qu'est la vitamine D. Alors la vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans les graisses et peut être stockée dans les tissus adipeux de notre corps. Elle existe sous différentes formes, mais les deux formes principales sont la vitamine D2, appelée ergocalciférol, et la vitamine D3, colocalciférol. La vitamine D2 est principalement d'origine végétale et se trouve dans certains champignons et végétaux exposés aux rayons ultraviolets. La vitamine D3 est principalement d'origine animale et est produite dans notre corps lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil. La vitamine D3 peut également être obtenue à partir de certains aliments tels que les poissons gras, saumon, macros, sardines, le jaune d'œuf et les produits laitiers. La principale fonction de la vitamine D est de réguler le métabolisme du calcium et du phosphore dans notre corps. Elle aide à l'absorption intestinale du calcium et du phosphore, favorise leur réabsorption rénale et stimule leur libération des os lorsque cela est nécessaire. En maintenant des niveaux adéquats de calcium et de phosphore, la vitamine D joue un rôle essentiel dans la santé des os en favorisant la minéralisation et la croissance osseuse normale. Outre son rôle dans la santé des os, la vitamine D joue également un rôle important dans d'autres processus biologiques. Elle est impliquée dans la modulation du système immunitaire, la régulation de la croissance cellulaire, la fonction musculaire, la santé cardiaque, la fonction cérébrale et le maintien de l'équilibre hormonal. Il est important de noter que la vitamine D est une vitamine essentielle, mais qu'une consommation excessive peut également être nocive pour la santé. Il est donc recommandé de respecter les apports nutritionnels recommandés et de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments de vitamine D. Pour en revenir aux carences en vitamine D, elles peuvent être causées par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'exposition insuffisante au soleil. La principale source de vitamine D, c'est les rayons UVB du soleil. Une exposition adéquate au soleil permet à notre peau de synthétiser la vitamine D. Cependant, des facteurs tels que le fait d'habiter dans des régions à faible ensoleillement, les habitudes de vie en intérieur, l'utilisation excessive de crèmes solaires ou encore le port de vêtements couvrants peuvent réduire l'exposition au soleil et entraîner une carence en vitamine D. D'après l'ANSES, en s'exposant au soleil 15 à 20 minutes en fin de matinée ou dans l'après-midi, on assure à notre organisme un apport journalier suffisant en vitamine D. Bien entendu, il faut toujours se protéger d'une exposition excessive au soleil afin d'éviter tout dommage sur la peau. La deuxième cause, c'est la pigmentation de la peau. Les personnes ayant une pigmentation de la peau plus foncée ou mat ont une plus grande quantité de mélanine. Alors, c'est quoi la mélanine ? C'est un pigment naturel produit par les cellules appelées mélanocytes, présentes dans la peau mais aussi les cheveux, les yeux et d'autres parties du corps. La quantité et le type de mélanine présents dans la peau déterminent la couleur de la peau. Les personnes à la peau claire ont moins de mélanine, tandis que les personnes à la peau foncée en ont davantage. Et cette mélanine agit comme un filtre qui bloque une partie des rayonnements ultraviolets B nécessaires à la synthèse de la vitamine D par la peau. Cela va alors réduire la capacité de la peau à produire de la vitamine D en réponse à l'exposition au soleil. Les personnes à la peau plus foncée peuvent donc avoir un risque plus élevé de carence en vitamine D. Par conséquent, une exposition au soleil plus longue est souvent nécessaire pour produire des quantités adéquates de vitamine D chez ces personnes. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont exemples de risques de surexposition au soleil et de dommages cutanés. Il est toujours essentiel de prendre des précautions appropriées, telles que l'utilisation d'une protection solaire adéquate pour réduire le risque de brûlure et de cancer de la peau. Troisième point, l'alimentation insuffisante en vitamine D. Bien que la vitamine D puisse être obtenue à partir de certains aliments, tels que les poissons gras, saumons macro-sardines et les produits laitiers enrichis, une alimentation insuffisante en ces sources peut entraîner une carence en vitamine D, et en particulier chez les personnes avec des régimes alimentaires spécifiques, supprimant la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Ils pourront alors retrouver la vitamine D dans des produits comme certains champignons et le chocolat noir par exemple. L'âge avancé. Avec l'âge, la capacité de la peau à synthétiser de la vitamine D diminue et ils sont souvent plus susceptibles de passer moins de temps à l'extérieur, ce qui réduit leur exposition au soleil qui est la principale source de vitamine D. De plus, les personnes âgées peuvent avoir une alimentation moins variée ou avoir des difficultés à absorber et à métaboliser la vitamine D de manière efficace, ce qui augmente le risque de carence. Les conséquences de cette carence en vitamine D chez les personnes âgées est que ça peut entraîner un risque accru de chute et donc de fracture osseuse, une diminution de la densité osseuse, une faiblesse musculaire, une diminution de la mobilité et une altération de la fonction immunitaire. Il est essentiel de surveiller les niveaux de vitamine D chez les personnes âgées. La malabsorption intestinale. Elle se produit lorsque le corps a des difficultés à absorber cette vitamine essentielle. Plusieurs conditions médicales peuvent entraîner une malabsorption de la vitamine D. Certaines affections intestinales telles que la maladie celiaque, la maladie inflammatoire de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colitude séreuse ou encore la chirurgie bariatrique. C'est une chirurgie de perte de poids tel qu'un bypass gastrique qui va entraîner une malabsorption de divers nutriments dont la vitamine D. L'obésité également. L'excès de poids et l'obésité peuvent affecter la métabolisation et la disponibilité de la vitamine D dans le corps. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est stockée dans les tissus adipeux puisque la vitamine D, on l'a vu, c'est une vitamine liposoluble, ce qui réduit sa circulation dans le sang. L'insuffisance rénale. Les reins jouent un rôle indispensable dans la conversion de la vitamine D en sa forme active dans le corps. Ainsi, en cas d'insuffisance rénale, cette conversion peut être altérée, entraînant une carence en vitamine D. C'est le cas aussi pour le foie, qui intervient aussi dans le métabolisme de la vitamine D. Donc une insuffisance hépatique peut provoquer une déficience en vitamine D car elle ne sera pas disponible sous sa forme active. En ce qui concerne la femme, pendant la grossesse et l'allaitement, les besoins en vitamine D augmentent pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la vitamine D joue un rôle essentiel dans la formation et la croissance des os du fœtus. Elle prévient aussi la survenue de certaines complications telles que la prééclampsie, qui est une affection caractérisée par une pression artérielle élevée chez la mère, et aussi la naissance prématurée. La vitamine D joue également un rôle crucial dans le fonctionnement du système immunitaire, tant pour la mère que pour le fœtus. Elle contribue à la défense contre les infections et peut aider à réduire le risque d'allergie chez le nourrisson. Cependant, de nombreuses femmes enceintes ou qui allaitent ne reçoivent pas suffisamment de vitamine D, alors que les besoins augmentent, ce qui peut entraîner une carence. Il est important de consulter un professionnel de santé qui pourra évaluer la situation individuelle de chacun avec les besoins nécessaires. En tout cas, si vous suspectez une carence en vitamine D, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et des conseils adaptés à votre situation individuelle. Un test sanguin peut être réalisé pour mesurer les niveaux de vitamine D et d'autres marqueurs dans l'organisme. Voilà pour cette vidéo sur la vitamine D et les causes de carence. Je vous invite à aller regarder l'autre vidéo sur la vitamine D que j'ai déjà publiée, où je parle des faits importants à connaître sur cette vitamine essentielle, et je vous mets également en description le lien de la playlist avec toutes les vidéos que j'ai publiées sur les oligo-éléments et vitamines si vous désirez en savoir plus. En tout cas, merci d'avoir regardé, j'espère que tout a été clair et que vous avez bien compris, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.